Je suis Béatrice Madigné, enseignante en maternelle à l'école Émerio dans le 15e. Alors moi je suis enseignante depuis 22 ans, mais j'ai fait 15 ans d'élémentaire avant de passer à la maternelle et je suis ici depuis, ça doit être ma cinquième année je crois. J'ai une classe de petits moyens grands, tous les âges sont mélangés. J'ai connu l'ancienne cour et on a travaillé l'année dernière avec les enfants sur la création de cette nouvelle cour Oasis. Alors déjà elle était plus petite puisqu'il y avait une grille qui séparait l'accès à la rue et à la cuisine parce qu'il y avait des camions de livraison qui apportaient les provisions aux cuisines, donc elle était raccourcie de tout cet espace-là. Il y avait du bitume partout, il y avait un jeu au centre de la cour qui était un jeu de toboggan, d'escalade, un filet pour grimper et il y avait une petite locomotive tout au fond de la cour qui était très petite pour le nombre d'enfants. D'ailleurs on a deux services de cour dans cette école puisque la cour ne peut pas contenir les six classes d'un coup, donc il y a trois classes une demi-heure et trois classes l'autre demi-heure. Il y avait un sol souple qui était vieux et assez glissant et qui en plus s'émiettait au niveau de la base des arbres et des structures. Donc le jeu des enfants c'était effectivement de gratter, de récupérer les petits morceaux de plastique. Les jeux principaux de la cour, il n'y avait pas grand chose à faire dans cette cour, il y avait un espace de course très étendu, donc les enfants couraient énormément, jouaient au ballon, au foot, donc ça provoquait pas mal de conflits entre ceux qui voulaient être tranquilles dans un petit coin à se raconter des histoires ou à gratter un petit morceau d'écorce, un petit morceau de plastique et ceux qui couraient dans tous les sens avec la balle au pied. Et les structures de la cour étaient très surpeuplées, c'est-à-dire qu'on devait régulièrement réguler le nombre d'enfants qui étaient au toboggan ou qui grimpaient sur le petit banc d'escalade ou qui étaient sur le filet pour grimper parce que ça se marchait sur les mains. C'était pas évident, enfin c'était problématique. Il y avait souvent des conflits, des bagarres, des blessés. Le jeu de ballon occupait énormément de place dans la cour, ce qui fait que les enfants qui voulaient être au calme se mettaient dans les petits recoins puisqu'on a une cour qui n'est pas rectangulaire mais qui est assez tarabiscotée. Oui, c'était problématique pour ces enfants-là. Il y avait des enfants qui revenaient régulièrement avec des griefs contre certains ou des colères ou des blessures même. Souvent en regroupement, on devait reprendre les règles de la cour, à savoir quand on blesse quelqu'un ou quand on le met en colère ou quand on le fait pleurer, il y a une gestion du conflit. Je me sens triste, je me sens en colère, tu m'as fait mal, tu m'as donné un coup de pied, j'ai besoin que tu me dises pardon, que tu me fasses un câlin. Donc ça prenait, oui, beaucoup de temps, que ce soit dans la cour puisqu'on le faisait au moment venu ou bien en classe quand on voyait qu'il y en avait un qui revenait fâché, triste ou en colère, on devait reprendre ça en classe. Et aussi, on devait reprendre la régulation du jeu de foot. Régulièrement, on confisquait les balles tellement ça posait de problèmes. Malheureusement, principalement les garçons aiment ce jeu de foot mais souvent il y avait des filles qui voulaient intervenir et les garçons les rejetaient. Donc c'est là que l'institutrice intervenait en disant « il n'y a pas de raison, les jeux de ballon c'est pour tout le monde, vous acceptez la petite fille avec vous ». Le CAE est intervenu avec une animatrice qui a tous les lundis pris tous les grands de l'école pour essayer de construire avec eux leur idéal de cours. En classe, on reprenait avec ces ambassadeurs qui avaient travaillé le lundi. On en discutait en regroupement avec les autres niveaux, donc les petits et moyens. Les parents aussi ont participé. On a fait plusieurs réunions avec les parents pour savoir quelles étaient les attentes pour eux de la future cour. On voulait plus de bitume, on voulait une rivière parce qu'on avait vu lors d'une conférence qu'une école vers Strasbourg, je crois, avait fabriqué une petite rivière dans leurs cours et les enfants étaient focalisés sur l'eau, l'écoulement de l'eau, le cycle de l'eau. C'est magique et on a vu le résultat avec notre cours. C'est-à-dire qu'on a une très belle rivière, très ambitieuse avec des gros rochers de Bretagne, qui a fait assez peur aux parents d'ailleurs au début. Il y a quelques parents qui se sont dit « oula, c'est quand même des gros rochers ». Même des enseignants qui sont venus visiter l'école ont dit « mais comment vous faites pour ne pas qu'il y ait d'accédants ? » Mais on n'en a pas eu un seul, depuis le début de l'année. C'est-à-dire que depuis septembre, les enfants jouent avec cette rivière. Il y a ces gros rochers au milieu de la cour. Ils circulent, ils courent, ils gambadent, ils marchent dessus et il n'y a pas eu un seul accident. Ça a été assez magique de voir le résultat, de voir tous ces copeaux, de voir cette butte de terre, de voir le petit pont qui passait au-dessus de la rivière, d'avoir récupéré tout l'espace du fond de cours avec le petit amphithéâtre, les petits pas japonais et le gazon de l'herbe dans la cour. Oui, ça a été assez magique. Après, on s'est posé beaucoup de questions sur « mais comment on va faire avec les copeaux et les allées en sable pour pas que les enfants mélangent tout ça ou que ça reste bien dans les zones délimitées ». Et puis, on les a laissés faire, voir comment ils réagissaient avec ce nouvel environnement. On les a équipés de petits râteaux, de pelles, de seaux, de balayettes pour qu'ils puissent nettoyer les allées, transvaser l'eau dans les seaux avec les petites pelles. Et c'est 100% de leur temps de jeu. Ils transvasent, ils jouent avec les copeaux, ils vont ramasser les petites branches. Non, c'est assez magique. On avait assez d'appréhension par rapport à la gestion des copeaux, de l'eau et du sable des allées, mais eux se sont appropriés l'espace en deux temps, trois mouvements et ils respectent parfaitement le fait « ah ben t'as mis des copeaux dans l'allée, allez il faut qu'on les ramasse, ils prennent la pelle, la balayette, ils le mettent dans le tamis pour séparer le sable des copeaux et ils remettent les copeaux là où ils doivent être ». Non, ils sont très respectueux de ce nouvel espace. Et d'ailleurs on voit que les jeux se sont énormément diversifiés, ils coopèrent plus, il n'y a plus trop de conflits, même quasiment pas, sauf pour « tu m'as pris ma pelle, maintenant c'est la mienne ». Bon, d'accord, classique. Mais les grumes qu'on a dans la cour, ça leur sert à faire des jeux d'équilibre, des jeux de cache-cache, la petite piste de Via Ferrata, pareil. Non, il y a un réel changement, un apaisement et les enfants sont heureux dans cet environnement-là, ce qui n'était pas forcément le cas avant. La petite cabane qui a été construite au fond de la cour, c'est l'emplacement où ils doivent venir ranger. À la fin de la récréation, on a dessiné les profils des râteaux pour qu'ils s'allaient eux-mêmes ranger leur matériel. Et en début de récré, c'est pareil, ils vont chercher dans la petite cabane le matériel dont ils ont besoin pour jouer. Donc c'est autonomie à 300%. Nous, les enseignants, notre rôle de surveillance a changé dans le sens où on participe plus à leurs jeux. On est plus spectatrices et observateurs, ce qui n'était pas le cas avant. On était plus policiers ou régulateurs. Là, ça a changé. Dans le temps de classe, les enfants reviennent de la cour contents, apaisés, joyeux d'avoir fait tous ces petits jeux, d'avoir pataugé dans la rivière, patouillé avec la boue. Alors c'est sûr qu'ils reviennent un tout petit peu plus sales à la maison. Les enfants reviennent à la maison avec les genoux pleins de terre ou bien des copeaux dans les chaussettes et puis de la boue sur les coudes. Mais ils reviennent contents et heureux et les parents s'en trouvent bien plus contents également. On a cinq jardinières dans la cour qui étaient remplies de terre et pas de plantes. Donc on a demandé aux enfants, pour s'approprier leur cours et pour respecter les plantes de la cour, d'apporter chacun une petite plante. Les parents ont été mis au courant et du coup, tout le mois de septembre, tous les lundis, on faisait des plantations dans les différentes jardinières de la cour. En début d'année, lors de la réunion de parents, on a fait la réunion dans les classes et ensuite on est descendu avec notre groupe de parents d'élèves pour leur faire visiter la cour. Ils étaient les yeux aussi étonnés et ébahis que nous. Là, on a toutes sortes de jeux, y compris la rivière, apporter un nouvel élément dans une cour d'école, en l'occurrence l'eau, l'eau de pluie, puisque c'est récupéré sur les toits de l'école dans la citerne. C'est nous qui ouvrons la rivière. Si la citerne est pleine, tout va bien. Si la citerne est vide, il n'y a pas d'eau dans la rivière. Dans ça, les enfants ont bien compris le cycle de l'eau. On a un compost en fond de cours. Ils ont des petites brouettes, ils mettaient les feuilles dans la brouette. Hop, ils allaient au fond de la cour et ils mettaient les feuilles dans le compost. Donc oui, ils participent et ils se rendent compte du cycle des éléments et du cycle de vie des plantes aussi. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !